bonjour tout le monde aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche le choix de votre outil qui va vous permettre de créer votre présence en ligne qui va vous permettre de créer votre business en ligne souvent c'est un aspect qu'on néglige quand on veut commencer mais je pense que c'est très important de penser à cela avant de commencer à monter votre business en ligne parce que si vous prenez n'importe quelle plateforme et vous commencez à vous investir dedans et qu'au bout de cet état vous vous rendez compte que ça ne vous permet pas d'aller plus loin ça fait du temps perdu de l'argent perdu et de l'énergie perdue c'est décourageant donc c'est un aspect quand même qu'il faut prendre en compte avant de commencer votre business en ligne aujourd'hui je vais vous parler je vais partager quelques critères avec vous du moins que je trouve important après si vous avez d'autres critères que avec lesquels vous voulez que vous voulez rajouter il n'y a pas de problème moi le premier critère qui met cher c'est le coût combien ça va me coûter par mois combien ça va me coûter par an souvent faut pas se fier à la gratuité parce qu'une plateforme peut offrir des services gratuits au début mais quand vous voudrez aller plus loin ça devient payant et ça coûte très très cher si vous n'êtes pas armé pour ça vous pouvez votre vous retrouvez facilement piégé parce que il faut comprendre quelque chose quand vous démarrez un business vous avez envie que ça marche vous avez plein vous êtes plein d'énergie vous vous êtes à fond dedans donc si vous prenez votre temps cette énergie là et vous l'investissez dans quelque chose qui au final nous mène pas loin c'est assez frustrant c'est assez frustrant donc dire que la plateforme est gratuite donc c'est elle est faite pour moi c'est pas forcément la meilleure idée il faut plutôt regarder qu'est ce que vous voulez faire c'est quoi votre projet est ce que vous voulez construire un site web avec le site web qu'est ce que vous voulez faire vous voulez juste apporter de l'information est ce que vous voulez vendre de l'information qu'est ce que vous voulez faire avec cet aspect est très important savoir ce que vous voulez faire à partir de là vous voyez si la plateforme que vous voulez choisir pour faire ce travail là vous permet de le faire assez facilement et à quel coût c'est 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 très important faut pas juste regarder le côté c'est gratuit au début non si je veux quand il faut aussi penser quand je voudrais aller plus loin combien ça va me coûter par mois combien ça va me coûter par an donc le côté coût est très important il faut y il faut le voir la deuxième chose c'est la flexibilité j'aimerais parler de flexibilité en jeu qu'est ce que j'entends par flexibilité flexibilité pour moi c'est que j'ai la possibilité de faire pratiquement tout ce que je veux avec cette plateforme faut pas que chaque fois que je veux aller plus loin on me dise non c'est pas possible là où où ça désorganise tout ce que j'ai préparé en amont non il faut que j'ai la possibilité de bâtir sur ce que j'ai déjà fait en amont ok par exemple j'ai 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 eu un travail avec prestashop avec les outils de avec la plateforme prestashop prestashop c'est gratuit c'est gratuit maintenant si vous voulez des thèmes spécifiques vous pouvez les acheter mais la plateforme est livrée avec un template gratuit que vous pouvez configurer et puis commencer à vendre seulement on tous ceux qui sont un peu plus longtemps dans le dans le métier ils savent que une boutique pour que ça vende il faut vraiment la personnaliser quoi il faut que ça réponde vraiment à ce que nous on veut faire et c'est pas nous de nous adapter à la plateforme mais ou à l'outil mais il faut que l'outil s'adapte à ce que nous on veut faire et si vous êtes donc avec une plateforme comme prestashop pour le faire il faut acheter des modules et il ya des modules il y en a de toutes sortes et ça peut coûter très cher des fois des fois bon on pouvait acheter un module qui marche très très bien ça c'est nickel c'est bon ça marche bien sûr les pc ou sur mobile des pauvres ou des fois pour acheter un module qui est malheureusement ne marche pas bien et vous allez c'est toutes sortes de choses mais au final voilà c'est que l'outil ne s'adapte pas vraiment à votre site que vous avez à votre template que vous avez déjà créé ça arrive ça arrive donc au départ vous dites c'est gratuit mais au final ça vous coûte quelque chose ça coûte du temps ça coûte de l'argent sans plus de l'énergie plein de frustrations n'arrive pas à atteindre vos objectifs et c'est assez décourageant donc il faut penser à ça je ne dis pas que prestashop est mauvais un an il ya des gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent avec prestashop donc si ce que vous faites c'est la plateforme qui vous convient au mieux allez-y quoi faites vous plaisir mais c'est un aspect qu'il faut regarder quand vous allez choisir votre outil donc non seulement le coup mais aussi la flexibilité est ce que cet outil là que j'ai choisi me permet de faire ce que j'ai envie de faire c'est important là la troisième chose sur laquelle j'aimerais le troisième critère pour moi en fait c'est c'est la capture des contacts des prospects il faut que l'outil ou la plateforme que je vais utiliser me permettre de capturer les contacts de mes prospects pour pouvoir leur proposer des offres pertinentes et pour pouvoir les relancer sur certaines choses c'est important mais il faut que ça soit intégré dedans donc l'autorépondeur faut que mon autorépondeur soit intégré dans la plateforme ou soit avec la plateforme que je vais prendre parce que s'il faut prendre un outil qui vous permet de créer votre site un outil après acheter des modules et puis après je ne sais pas quoi d'autre trouver un autorépondeur à côté ou après encore trouver autre chose à côté ça peut aller très très vite les coûts peuvent monter très très vite donc quand vous allez choisir votre outil pensez à cela est ce que avec mon outil je peux créer mon site web par exemple là est-ce que je peux créer mon outil de vente combien de tunnels de vente que je peux créer comme le site web que je peux créer parce que je vous dis aujourd'hui il y a au moins une plateforme que je connais qui vous permet par exemple avec votre si vous prenez la plateforme vous allez pouvoir créer facilement et héberger quinze 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 sites et facilement et sans sans rien payer de plus en fait vous prenez le repas qui est pur vous enchaînez comme vous avez envie donc il faut que mon outil me permette de créer le site que j'ai envie de créer ou mon tunnel de vente que j'ai envie de créer ou peut-être même des fois l'application que j'avais envie de créer et ensuite il faut que mon outil me permette de récupérer de pouvoir capturer les mails ou les téléphones ou le nom et tout ce que tout ce dont j'ai envie en illimité autant que je veux et pouvoir à envoyer des mails en illimité autant que je veux de pouvoir à créer ma séquence de mail en illimité j'insiste sur le côté illimité parce que si c'est pour se retrouver avec une plateforme qui vous dit qui vous dit ok à partir de tel à partir de tel nom d'envoi il faut payer un peu plus moi ça ne m'intéresse pas donc aujourd'hui sur le marché il ya moins d'avoir ces services en illimité sans payer plus donc quand vous allez choisir votre plateforme pensez à cela c'est très important parce que plus tard ça va vous aider ça vous permet déjà de faire des économies où vous gagnez en thème d'énergie vous n'allez pas disperser votre énergie parce que vous en avez besoin pour avancer votre argent c'est important pour développer d'autres choses et plus il ya du succès mieux c'est donc quand vous êtes concentré sur une seule chose vous avez plus de chances de réussir assez rapidement que d'être dispersé donc il faut penser à cela c'est très important la dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention c'est est-ce que mon outil ou ma plateforme me permet de de suivre le comportement des visiteurs sur mon site c'est important aujourd'hui il ya tout ce que il ya tout ce qui est aux pixels facebook pixel google etc est-ce que je peux l'intégrer facilement sur ma plateforme c'est important où je suis obligé d'aller de d'aller payer quelqu'un pour le faire parce qu'il faut il faut en tenir compte aussi est-ce que si je dois payer quelqu'un il faut-il encore que ce soit assez aisé que ça ne soit pas des pour que on ne facture pas des coûts exorbitants c'est important en plus de ça en plus du tout ce qui est pixel est ce que j'ai par exemple l'outil crm du crm c'est ça permet de de gérer la relation client c'est à dire que je regarde je peux suivre exactement ce que font les clients ce que font les ce qu'ils font les visiteurs sur sur mon site par exemple si j'envoie un mail est-ce qu'ils ont cliqué dedans ils ont cliqué dans ce qu'ils sont venus quand ils sont venus sur la suite la page est-ce qu'ils ont cliqué sur le bouton par exemple acheter ou en savoir plus ou en tout ce genre ça me permet de savoir exactement ce que les visiteurs ou mes prospects font sur mon site donc cet aspect aussi important parce que aujourd'hui si vous n'avez pas assez de données avec votre outil vous ne pourrez pas proposer des offres pertinentes et quand vous ne savez pas proposer des ordres d'offres pertinentes bah vous n'existez plus donc c'est important c'est le minimum à avoir pour démarrer votre business donc c'est important c'est des aspects c'est des critères qu'il faut absolument regarder quand vous voudrez vous lancer dans votre dans votre business en ligne peut-être que vous n'avez pas encore choisi votre plateforme ou que vous êtes encore en recherche etc pensez sérieusement à ça considérez ces critères et travaillez par rapport à ça je vais laisser dans la je vais vous laisser un lien d'une plateforme que j'utilise vous regarderez si ça vous intéresse vous pouvez me poser un peu plus de questions je vous répondrai là dessus mais je ne dis pas que c'est la seule plateforme qui existe aujourd'hui qui peut faire le travail moi c'est la plateforme que j'ai décidé maintenant d'utiliser parce que j'ai travaillé avec d'autres plateformes avant maintenant que j'ai trouvé cette plateforme je la lâche plus parce que j'ai tout là bas si quelqu'un d'autre si vous vous avez d'autres plateformes que vous trouvez intéressant intéressante et qui permettent de faire le travail proprement ben mettez les dans les commentaires ça aidera tout le monde ok merci beaucoup j'espère que vous avez appris quelque chose avec avec cette présentation au revoir